Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur Excel VBA. Aujourd'hui, nous allons voir notre première condition, la condition IF-VEN, si-alors. Condition relativement simple, mais fort intéressante. Et pour voir un peu comment ça fonctionne, on va faire un petit exercice intéressant. Vous voyez ici, j'ai un tableau, colonne 1, 2, 3 jusqu'à colonne 5. Et je souhaite à partir de la ligne 2, donc comme ici en A2, incrémenter un certain nombre de lignes. Par contre, s'il y a des informations dans la colonne A, je vais devoir passer en deuxième colonne, en colonne B. Mais s'il y a des informations en deuxième colonne, passer en troisième, etc. Voilà, donc pour réaliser cet exercice, on va déjà se rendre dans l'onglet développeur et lancer l'environnement, l'éditeur visuel basique en cliquant ici sur le premier bouton, visuel basique. On va insérer un module, donc insertion module. Le module s'appelle module 1, on va lui donner un petit nom, IF-VEN. Voilà, et je commence à taper mon code, SUB-IF-VEN, j'ouvre la parenthèse, je ferme la parenthèse, je fais entrer et comme d'habitude, voilà, on a le début avec SUB et la fin avec N. Alors, si on réfléchit, je dirais, vu avec les vidéos formations qu'on a vues avant, il nous faudra une boucle pour pouvoir incrémenter de la ligne 2 jusqu'à la ligne peut-être 10, 15, etc. Il va nous falloir un input box pour entrer, donc demander à l'utilisateur le nombre des lignes qu'il veut. Mais aussi, il nous faudra surtout une condition si, si, justement, la première colonne est vide et passée ainsi de suite. Donc, on va commencer par, justement, se mettre ici un petit apostrophe et mettre un commentaire, déclaration des variables. Alors, donc, DIM, qu'est-ce qu'il nous faudra comme variable ? Il nous faudra certainement une variable réponse, par rapport à l'input box, il nous faudra une variable pour la ligne, pour faire de la ligne 2 jusqu'à la ligne qu'on aura choisie. Il nous faudra certainement aussi une variable pour la colonne. Donc, on va commencer par mettre réponse, voilà, as integer. Donc, ça, c'est le nombre de lignes, et je vais mettre un entier, as integer, par exemple, pour rester simple. Au lieu d'aller à la ligne, pour une fois, on va voir qu'on peut aussi faire virgule et continuer à déclarer ces variables. Donc, i, pour, par exemple, le numéro de la ligne, i as integer. Voilà, virgule. Et puis, on va mettre aussi, comme j'ai dit, une variable pour la colonne qu'on va appeler j, j as integer. Voilà, entrée. Maintenant, il va nous falloir, tout simplement, le fameux input box. Donc, allez, un petit apostrophe, demande via fenêtre pop-up. Petite fenêtre pop-up. Donc, comme on a l'habitude, donc réponse égale input box. J'ouvre la parenthèse et je mets, entre guillemets, mon texte, nombre de lignes. Voilà. Un petit point d'interrogation, je ferme les guillemets et je ferme la parenthèse. Voilà. Un petit apostrophe. On va initialiser les variables. Les variables. Et je vais mettre ici, i égale 1 et j égale 1. Voilà. On commence en première ligne, première colonne. Et on va commencer justement, donc, ici avec boucle pour vérifier si la colonne, si la cellule en, on va faire ça, en ligne 2, et vide. Sinon, on passe à la colonne suivante. Voilà. Et c'est parti. Donc, doux. Donc, fait. Et on décale. Et je vais attaquer, donc ici, justement, la condition. If la cellule, if celle, et donc, comme on est en, non pas en ligne 1, mais en ligne 2, ici, on va marquer, i plus 1, virgule j. Je ferme. Est-ce que, donc, si la cellule, en, ici, ça serait, donc, si on regarde en A2, est différent de vide, guillemets, 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 then, alors, je vais tout simplement faire j est égal, on décale, voilà, j est égal à j plus 1. On incrémente la colonne. Fin de if, and if, fin de si. Et là, dans le do, on va faire, tout simplement, loop while cells, et on fait i plus 1, virgule j. Voilà. Donc, je viens vérifier, donc, je fais, et je vérifie si la cellule A2 est vide. Si c'est vide, dans ce cas-là, bien sûr, j'accrémenterai, mais si c'est pas vide, alors, je fais j est égal à j plus 1. Je passe de la colonne j, qui est la colonne 1, en plus 1. Fin de if, et je fais, donc, ma fameuse boucle. Super. Maintenant, je vais faire, un petit guillemets, boucle d'incrémentation. Voilà. Ça, c'est la classique. Et je vais prendre, par exemple, tout simplement, while i inférieur ou égal à réponse. Et je fais, sales, i plus 1, virgule j, est égal à i. Et je fais, i est égal à i plus 1. Voilà. Fin de ma boucle. Wend, et j'efface. Voilà. Et maintenant, on va aller voir un peu qu'est-ce qui se passe. Donc, concrètement, la boucle d'incrémentation, on l'a déjà vue, donc, dans une précédente vidéo formation, avec la boucle while wind. Donc, je vais plus rester sur la boucle ici, justement, pour voir comment ça se passe avec mon if-then. J'ai mis quelques points d'arrêt, donc, en cliquant ici dans la barre grise. Et maintenant, je vais lancer. Donc, je lance, j'exécute. Voilà. Nombre de lignes, eh bien, je vais mettre 5. 5 lignes. Je fais OK. Et là, vous voyez, donc, je rentre dans la boucle d'où, donc, je fais. Si la cellule, i plus 1, donc, ici, si je regarde, i est égal à 1, donc, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Virgule j, je suis à 1, donc, 2,1. Donc, ici, n'oubliez pas que c'est la ligne où je vais marquer. Je pourrais marquer ici, à vrai dire, pour bien savoir que i est égal à la ligne. Donc, je suis en ligne 2, colonne 1. Est-ce que c'est différent de vide ? Est-ce que c'est différent de vide ? Alors, et vous voyez que je passe directement à endif. Si c'est différent de vide, ce qui est le cas, je passe à fin de si. Et là, voilà, j'arrive à loop while, donc, je suis bien à, ici, 1 plus 1, 2, J1, donc, ligne 2, colonne 1. Et j'ai, je suis rentré, pardon, et je suis rentré dans la boucle d'incrémentation. Donc, ici, ce que j'ai fait, c'est, j'ai fait, si la cellule, ligne 2, colonne 1, est différent de vide, ce qui n'est pas le cas, puisqu'elle était à vide, donc, je suis allé directement à fin de si. Et je suis rentré dans la boucle d'incrémentation. Super. Je relance, donc, ici, mon code. Nombre de lignes, pour bien voir la différence, je mets 10. Je fais OK. Donc, j'arrive, je fais, donc, je rentre dans ma boucle, je fais. Si la cellule, et on regarde, combien est I, I est égal à 1, donc, ça fait 1 plus 1, 2, J est égal à 1, donc, ligne 2, colonne 1. Donc, je suis, ici, en A2. Est-ce que c'est différent de vide ? Ben non, j'ai le nombre 1. Donc, tout à l'heure, de IF CELS, on est allé directement à NIF. Et maintenant, si je regarde, alors, je fais J est égal à J plus 1. Fin de si. La boucle. Et là, je passe à 1 plus 1. Donc, ça fait toujours ligne 2. Et par contre, vous voyez que J, je suis en 2. Et je recommence. Voilà. Et j'ai incrémenté. Donc, j'enlève mes points d'arrêt. Je pense que vous avez compris. Donc, maintenant, en vrai dire, si, je vais laisser pour voir comment ça se passera pour le troisième. Voilà. Je relance. Nombre de lignes, on va mettre 7. OK. Et je fais. Si la cellule, donc ici, I est égal à 1. Donc, 1 plus 1, 2. J est égal à 1. Donc, je suis toujours en A2. Est-ce que c'est différent que vide ? Ben non. J'ai ici la valeur 1. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Je rentre directement et je fais ma fonction si. Alors, si c'est différent que vide, alors je fais J est égal à J plus 1. Et vous voyez qu'ici, J est égal à 1. Donc, J est égal à J plus 1. Donc, je vais passer à 2. J'incrémente. Fin de si. J'arrive ici. Loop while. Donc, je suis en cellule 1 plus 1, 2. Et J, 2. Donc, je suis maintenant en B2. Et je refais. Et vous voyez que je rentre à nouveau, donc, dans ma boucle. Si la cellule, donc, maintenant je suis toujours en 1 plus 1, ça fait toujours 2. Par contre, je suis en J2. Donc, je suis passé en A2. Je suis en A2. Alors, est-ce que c'est différent que vide ? A2, ben non. J'ai la valeur 1. Donc là, quand je clique, vous voyez que je vais encore incrémenter. Et je vais passer. Donc, 2 est égal à 2 plus 1. Donc, je vais passer à la colonne 3. Fin de si. La boucle. Et ça y est, c'est fait. Et si je fais encore, eh bien, je vais pouvoir marquer ici 3. 3 lignes. Et vous allez voir qu'automatiquement, je fais une première fois ma boucle. Je vais vérifier si A2 est vide. Est-ce que A2 est différent que vide ? Alors, je fais J est égal à J plus 1. Fin de if. Et je refais ma boucle. J'arrive dans ma fonction 6. Cette fois-ci, maintenant, si on regarde J est égal à 2. Donc, je suis en A2. Est-ce que c'est vide ? Non. Alors, je fais J est égal à J plus 1. Et maintenant, si on regarde, je suis en J3. Si la cellule, donc, et on regarde bien J3. Donc, ça fait A3. Est-ce que c'est différent que vide ? Non. Alors, je fais J est égal à J plus 1. Et maintenant, je suis passé en J4. Donc, colonne 4. Une dernière fois. 10 lignes. Et je refais. A1. A2. Si on regarde, je suis maintenant à A3. Maintenant, je suis à A4. Et donc, A4, c'est la colonne D. Donc, je suis en D2. Et vous voyez qu'il a incrémenté la colonne 5. Donc, comme vous pouvez voir, avec une fonction SI, je peux donc avec SI alors, vérifier si c'est vide. Et donc, si c'est vide, alors, je peux incrémenter fin de SI et faire une boucle. Et ici, la boucle d'incrémentation. Voilà la vidéo formation sur la fonction de condition IF, VEN. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur le VBA. Et je vous dis... Sous-titrage FR ?